Salut tout le monde, c'est quelque chose qui est bien, moi quand ça va, ça fait un moment quand c'est pas lui, ça fait un moment que j'ai pas tourné, alors tout d'abord je m'excuse parce que ça fait un moment que j'ai pas fini, en même temps mon sonnette a été extrêmement chargée, alors tout d'abord pour commencer, je vais vous faire une micro plan de cette vidéo, alors c'est pas grave si je regarde en bas c'est que mon iPad parce que j'ai fait des petites notes en mode les grandes parties, alors tout d'abord je vais vous parler des cours de fac, comment c'est, comment ça se passe, c'est un présentiel en distanciel, ensuite je vais vous parler de l'IFSI en même, genre c'est pas un moment des questions basiques en mode les yeux que j'ai eus sur des choses, et est-ce que c'est vraiment difficile, ce que je suis dit c'est important, on n'a pas assez, mais je vais vous répondre à ces questions, est-ce que c'est vraiment difficile l'IFSI ou non, alors ensuite je vais vous parler de l'intégration à l'IFSI, comment ça se passe, est-ce que c'est facile de faire des animaux ou pas, en tout cas pour ma part je me suis fait des copines avec Laurie, et ensuite je vais vous parler des partiels, parce que là on a passé une première partielle de fac, l'IFSI on va dire ça comme ça, donc là je vais vous parler un peu plus tard, et ensuite je vais vous parler de mon premier stage, parce que j'ai fait du mon premier stage, fin au top, tout mois de novembre, début décembre, donc je vous expliquerai un peu comment ça s'est passé, et est-ce que je me réveille en tout, parce qu'il faut savoir c'est que durant ce sémet je me suis posé énormément de questions, si je me réveille en tout, je vous le dirai à la fin, j'en fais vraiment pas de gaffe, parce que genre je m'en avais pas, j'ai pris une autre, donc voilà, alors tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que les cours de fac, il y en a ils sont pas, en fait c'est pas obligatoire, en présentiel, mais en tout cas sachez une chose, c'est que les cours de fac, quand on vous dit travail en avance, travaillez, il est en avance, parce que j'ai dis-donc, j'ai un peu fait la meuf en mode, waouh il y a le temps, les partiels sont en janvier, vous avez pas le temps, vous avez pas le temps, sachez une chose, c'est que vous avez plus le temps, en fait pour moi, mon déclencheur c'est mon stage, à partir de mon stage je mets plus le temps pour tout, genre c'est hyper compliqué en tout cas, alors à la fac on a eu plusieurs UE, on en a eu 7, à ce mois-ci, on a eu psychologie, législation, biologie fondamentale, cycle de la vie et grandes fonctions, c'est pas qu'un temps je le dis, processus traumatique, infectiologie, hygiène et pharmacologie et thérapeutique, savoir que c'est que les cours de fac peut durer entre 4h, 4h, 4h30, 4h15, à 1h15, donc genre ça dépend du lieu, c'est l'unité d'enseignement, je sais pas si je vous le dis, mais en fait ça dépend vraiment, ce qu'il faut savoir c'est que les cours de fac passent dans notre regroupement de l'université, ils durent 4h, donc ça fait un peu beaucoup et les cours de fac, il faut vraiment travailler à l'heure, parce qu'en fait moi j'ai un peu de temps à travailler mes cours de fac, et honnêtement, quand on vous a dit à l'entrée de travail, vos cours de fac sont déjà disponibles, il faut vraiment les faire, je vous jure, ne retardez aucun cours de fac, aucun cours de fac, moi notamment, le but qui m'a le moins plu à la fac, c'est législation, parce qu'après voilà, on apprend nos droits, avec des patients, tout ça, c'est pas un lieu pertinent, en mode, je fais travail de ouf, de ouf, pour moi il y a des choses qui sont logées dans ce tuyau, après voilà c'est mon ressenti, et le lieu où j'ai le plus apprécié, c'est le processus traumatique, en fait c'est trop intéressant, franchement le processus traumatique il est tellement bien, en fait dans le sens c'est que, en fait on montre vraiment des choses, dans le sens si, je dirais avec du mot simple, une personne est ouverte, sur sa jambe, la personne est ouverte, on va voir les os, on va vraiment voir, et franchement il ne faut pas avoir la peur de ça, franchement si vous avez la faublie du sang ça va être très très compliqué, parce que vraiment vous allez être en contact beaucoup avec le sang, avec les bilans sanguins, si une personne a une plaie ouverte, ce genre de choses, tout ce qu'il faut savoir c'est que vous avez la faublie du sang, ça va être vraiment compliqué, après la fac, la matière de base, j'arrivais au lycée, et qui a été l'une des plus jures à la fac, c'est biologie fondamentale, je n'ai pas les mots, c'est tué, elle est vraiment jure, elle est vraiment intéressante, vraiment elle est intéressante et tout, mais c'est jure, en fait tout est plus jure je trouve, par rapport aux cours de l'hégion, en lycée, 16, et les cours que j'aime attendent ici, en fait c'est plus jure, en fait c'est beaucoup plus approfondi, après franchement il faut aimer, vraiment il faut aimer, mais vraiment. Après nous nos cours de fac, on fait notre emploi du temps, notre emploi du temps change toutes les semaines, ou du jour au lendemain il peut changer, en fait ça dépend, il y a des cours de fac par exemple on a fait toute une semaine entière de fac, et après on était beaucoup plus en distanciel, donc voilà, après ce qu'il faut savoir c'est si vous avez des vidéos de fac, et que vous avez des PDF, mais je vous conseille, en cas pour nous c'était comme ça, donc je vous conseille, vraiment, vous ne regardez pas que les diapos, donc au début c'est au lieu de travailler les diapos, ok, mais ensuite regardez vraiment la vidéo, parce que dans les vidéos on dit des choses, qu'ils ne disent pas dans les diapos, donc ça c'est un, c'est vicieux, on va dire c'est vicieux, mais en vrai, vous devrez vraiment, regardez, ayez en appui le diapo, plus la vidéo, parce que vraiment les diapos s'aviront, mais vraiment la vidéo je vous jure c'est trop important, après à part ça la fac, c'est la guerre, c'est la guerre dans le sens, les cours en amphi, quand c'est un présentiel, c'est la guerre, je vous jure c'est trop la guerre, déjà, on a tombé longtemps qu'ils ouvrent, en cas de ça c'était comme ça, pour des coups, pour des certains jugeux, on a tombé longtemps, 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 et quand ils ouvrent en retard, et qu'il y avait une eue qu'il monte, ça faisait un gros troupeau là, dans les portes, c'est chaud, désolée, c'est chaud, c'est chaud peut-être, carrément il y a une meuf, elle a crié, ma chaussure, ma chaussure, genre vraiment, quand je vous dis, c'était trop drôle, en fait c'était drôle pour ça, mais c'était la guerre pour rentrer, pour avoir une place, c'était la guerre, genre vraiment, vous avez des amphis, même pas 200 places, alors qu'on est au moins 700, en fait ce qu'il faut savoir, c'est que les cours en fac, c'est pas que votre EFSI même, c'est tous les EFSI qui sont regroupés, avec cette université médecine, donc ça fait un peu, beaucoup de personnes, pour vraiment, une fille de 200, c'est vraiment, c'est la guerre pour une place, on est à ce moment dans les escaliers, vraiment, c'est pas comme dans les filles, c'est pas comme dans les filles, mais vu quelque chose d'aussi horrible, je pense que pour la fin, que j'ai un peu fait tout, donc maintenant, je vais vous parler de EFSI, et je sais pas si ça résonne, mais je sais pas pourquoi, je ne me demandais pas, c'est ma chance, je ne me demandais pas, mais, alors EFSI en lui-même, c'est bien, c'est bien, non franchement, vous vous arrêtez, ça va, c'est bien, sauf que, ce qui est dur, c'est de organiser son temps personnel, son temps de travail, les deux, c'est archi dur, dites-vous, j'ai trouvé ma méthode de travail, en décembre, et par cette, c'était un mois après, donc déjà, c'est un peu juste, en fait, surtout que le temps, que vous trouvez ma méthode de travail, ça prend énormément de temps, en fait, la raison que j'avais au lycée, elle ne me convient plus du tout, maintenant, c'est à savoir, après, ce qu'il faut savoir, c'est que mon EFSI, il est hyper lent chez moi, donc, je me lève hyper tôt, je prends le train de temps, bref, je suis fatiguée, non, sérieusement, voilà, après, ce qui est bien, c'est que, des fois, EFSI, on a, par exemple, une semaine de distanciel, et venir, par exemple, une après-midi, tout bêtement, et ce qui est bien aussi, c'est que, ce qui m'a aidée, aussi, par rapport au cours de fac, parce que, par exemple, en psychologie, dans mon EFSI, il y avait des psychologues, et des formateurs, qui nous aient, pour chaque TD, on les renvoyait avec eux, on avait des questions, et tout, et franchement, c'était trop intéressant, et ça a aidé vraiment, à prendre le cours, par exemple, pour la psychanalyse, on avait le psychologue, notre formateur, et on avait des questions, pour nous aider à comprendre, et franchement, je trouve, c'est grave bien, comme méthode, franchement, je vous jure, ça en fait, ça aide beaucoup, vraiment. Après, comme je vous l'ai dit, à l'IFSI, vous avez travaillé, d'autres matières, d'autres UO, en mode, de la psychologie, la législation, après, la biologie, on a vite fait travailler, la psychologie, la vie aussi, après, il y a un UO, qu'on a particulièrement travaillé, c'est l'infection de l'hygiène, tout ce qui est hygiène des mains, les plaques de son standard, franchement, ça, ça a servi pour le stage, qu'on a fait par la suite, parce que, tout ce qui est hygiène des mains, les plaques de son standard, ça, on l'a vu avant le stage, parce que, comme ça, tout ce qui est le bon nettoyage, et, le lavage des mains, qu'on devait faire, avant, la délagement du patient, avant de faire le soin, ce genre de choses, on l'a vu avant le stage, et franchement, c'est vraiment important, parce qu'il fallait évadier une compétence, dessus, après, ce qu'il faut savoir, c'est que, qu'on a en anglais, c'est tu d'anglais, et sur l'application, donc, vous avez de très temps, à février, pour le faire, en cas, pour le dos, et c'est, ne vous y prenez pas, à terme, parce que, franchement, je vous promets, d'aujourd'hui, vous êtes dans un sens, pas tranquille, normalement, si vous vous organisez bien, et que vous recevrez vraiment, des cours au fur et à mesure, vraiment, vous avez tout, en anglais, mais vous n'y prenez pas, à terme, 5 minutes, vraiment, parce que, je vais te l'éteint, là, pour l'anglais, c'est un peu chaud, mais je pense que, je vais bientôt finir, mais, c'est en deux semaines, que ça finit, en fait, ça va, j'ai presque tout fini, après, je suis rassurée, mais, l'anglais, pour nous, c'est une application, genre, il n'y a pas d'anglais, prévenciel, aucun cours d'anglais, en prévenciel, c'est qu'une application, je crois, il faut valider, 9, 15 et 20 heures, de connaissance, je ne l'ai pas besoin, après, c'est un anglais basique, mais vu que je suis mieux, en anglais, je trouve ça trop dur, vraiment, après, je suis vraiment éclatée, au sol, vraiment, je suis juste, de préventer, 2, 3 choses, et fin, genre, après, par exemple, un type, à l'IFSI, c'est, raisonnement et démarches cliniques, c'est, cette U, vous n'avez pas le raccord, vous retrouvez à la fac, vous n'avez qu'à l'IFSI, et, en tout cas, franchement, je suis, en fait, il est dur à analyser, mais, il est vrai qu'on comprenait, en vrai, ça va, mais, en fait, vu qu'on est débutant, et qu'on n'a pas encore le raisonnement, dans l'infirmière, infirmière, en fait, ça a probablement du temps, poursuivre, donc, en vrai, ça va, mais ça va pas mal, je ne sais pas comment vous expliquer, mais, voilà, après, voilà, quelques deux, vous allez en voir des maths, mais, celle-là, vous allez voir, c'est quelques deux, quoi, c'est votre table de multiplication, genre, table de multiplication, vous allez en voir des maths, après, nous, on a fait des entraînements dessus, et vous allez dire, au deuxième semestre, un mieux sur ça, après, après, voilà, c'est, quelques deux, en fait, c'est dur, quand on ne comprend pas trop, moi, je comprends sans comprendre, ça dépend, parce que des fois, ils rajoutent des pourcents, et quand il n'y a pas de pourcents, ça veut dire quoi, mais en fait, vous allez penser, mais comme vous savez, en fait, ça passe, tout cas, en vrai, vous n'avez pas trop d'appréhension, quand vous allez voir vos yeux, je veux vraiment, n'avez pas trop d'appréhension, c'est normal, le premier semestre, immense, en charge de travail, parce que vous ne connaissez rien, moi, quand vous arrivez, les niveaux sont rendus à zéro, parce que quand vous arrivez, vous avez des, à l'IFSI, vous avez des personnes qui viennent, de n'importe quoi, par exemple, des secrétaires qui se réveillent, des citoyens, des lycéens, sur le show, pour mettre tout à zéro, vous avez des cours, des bases, et approfondis, comme ça, vous allez vraiment, une approvise à niveau, et c'est pour ça que vous avez beaucoup de jeux, là, quand on se met sur deux, j'en ai que quatre, de fac, passés de sept à quatre, voilà quoi, donc c'est pour ça, franchement, il faut se dire que, le premier semestre, c'est vraiment le plus dur, le plus dense, mais qu'après, ça, ça va être dur, mais ça va être plus fluide pour vous, plus facile, donc en vous parlant, bah, les filles, je vous ai un peu répondu, vous faites ce que c'est vraiment difficile, et oui, c'est difficile, je serais genre, vous n'allez pas être là, vous allez arriver, prise de sang, un bac, un patient, un vaccin, un patient, genre, c'est pas ça, franchement, le muté infime, c'est pas ça, être là à sourire en patient, en leur dire, ouais, tout va bien pour votre vie, faire des échanges, c'est pas ça, le métier d'infirmière, je crois, c'est un métier vraiment complexe, et franchement, il est dur, franchement, franchement, c'est dur, parce que, vous savez, en fait, c'est pas comme expliquer, mais c'est normalement une remise en question, pour vous dire, est-ce que ce métier, c'est un métier, ça, c'est un métier que je voulais quand je voulais faire petite, mais est-ce que c'est un métier que je me vois faire tous les jours, parce qu'il y a une charge de travail importante, c'est un très bon métier, et il est dur, donc sachez une chose qui est accrochez-vous, accrochez-vous, alors les parcels, alors les parcels, dans notre regroupement, ça a été regroupé en deux jours, en cas, il est vrai que ça a été regroupé en deux jours, donc, mardi, j'ai eu 3 juillet matin, un après, ouais, et mercredi, j'ai eu 2 juillet matin, et j'en ai un après, bon, en vrai, je devrais utiliser bien des questions, parce que, une question tellement j'étais stressée, je connaissais la réponse, mais j'ai mis la mauvaise réponse, donc, déjà, je sais qu'à cette question, j'aurais pu avoir facilement un point, bah, j'ai 0, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ici, vous n'avez pas moins 1, dans le cas, pour nous, on n'a pas de moins 1, en fait, c'est soit 0, soit 1, ou soit entre les deux, en fait, ça va dépendre des yeux, parce que chaque eu a une méthode de notation différente, et, tout ce qui, par exemple, nous, tout ce qui est fac, à part la psychologie, et en fait, c'est le GIGN, c'était QCM, et psychologie et inféciologie, ça, c'était, vous écrivez, quoi, c'était des questions, tout ça, vous écrivez, et pour le reste, c'était du QCM, vous avez votre feuille, votre sujet, vous avez votre feuille, à laquelle vous cochez les cadres, mais, à part ça, en fait, c'était très stressant, très 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 stressant, parce que la vie, j'ai fait que pleurer, parce que, pour moi, je n'avais pas réussi, en par contre, ça va, j'en vais sur la chose que je connaissais, après, j'espère, je ne me porte pas l'oeil, mais j'espère avoir le moins de rattrapage possible, parce que, j'ai trop travaillé, vraiment, j'ai trop travaillé, genre, je suis fatiguée, comment vous dire, que mes heures de sommeil, au l'issel, c'était des 8h, 10h, je passe des 8h, 10h, un sommeil, à des 5h, 6h de sommeil, en sommeil, d'après, une quête, je dors, et dans 500 semaines, c'est 5h, pour travailler, vraiment, vous n'avez pas le temps, en semaine, en fait, ça va dépendre, si vous avez un distanciel, ou un présentiel, quand c'est un présentiel, ou un mois, même présentiel ou un distanciel, c'est le 2, pour travailler toute la journée, et c'est un peu une erreur que j'ai faite, au début, que maintenant, j'arrête de faire, c'est tout le jour, travailler, certes, les week-ends, ok, vous avez travaillé toute la semaine, arrièrement, vous n'êtes pas en retard, si vous avez vos cours en avance, travaillez les cours en avance, en fait, c'est un conseil de ma part, et c'est ça qui va rendre la chose difficile, à mon go, de trouver une bonne tête de travail, et aussi le temps de réviser, ça c'est important, vraiment, au fur et à mesure, ce qu'il faut savoir, c'est que la première semaine, ou la deuxième semaine, ici, on a fait un peu un truc d'intégration, dans le sens, c'est qu'on était divisés, dans des groupes, des groupes, des groupes, parce qu'on était dans, on était divisés en 6 groupes, si je ne me trompe pas, et en fait, il y en avait 2 personnes, et on devait écrire l'autre, et d'écrire devant les personnes, nos groupes, je ne t'ai pas qu'un, et franchement, ça a permis d'apprendre, à se connaître, et après, franchement, on fait facilement des amis, je trouve, en fait, franchement, je serais née, au début, qu'avec Laurine, puisqu'on était allé au lycée ensemble, et maintenant, c'est un petit groupe de copine, et tout, franchement, c'est sympa, et en fait, il faut savoir, c'est que les gens d'ici, franchement, ils ne sont pas à faire des problèmes, c'est des gens matures, et franchement, c'est trop sympa, franchement, ils sont trop sympas, dans le sens, en fait, même si vous n'êtes pas amis avec tout le monde, c'est pas, ah franchement, vous en fichez, soit vous êtes là pour travailler par vos diplômes, mais dans le sens, les gens, franchement, ils ne sont pas là, à être mauvais avec vous, sur le genre, sur le genre, franchement, franchement, au début, en fait, personne ne se connaît, parce qu'il faut se dire, là, pardon, il faut se dire, que les gens, au début, personne ne se connaît, et que ça va se faire, ça se fait facilement, après, je sais qu'il y avait des soirées, des soirées, le mardi soir, avec le B2, on réalisait, et tout, dans un bar, ça, c'était sympa, parce que je ne suis pas allée, parce que je ne pouvais pas, ça va être loin, mais franchement, c'est vraiment, je trouve qu'il y avait une bonne intégration, à mon point de vue, je trouve que d'ici, ça va, une bonne intégration, ça a été sympa, et, on se fait même une fois, pour l'intégration, ce qu'on a dû faire, c'est que, on est en dedans, quand tu es dans nos petits groupes, on a dû, parler, à Laura, devant tous, de notre amphib, et on a dû, décrire les uns les autres, nos objectifs, si on voulait spécialiser en quoi, par exemple, moi, par exemple, je me suis spécialisée en bloc opératoire, ou anesthésiste, franchement, on est entre les deux, donc après, je verrai et tout, mais genre, c'est vraiment trop bien, parce qu'en fait, vous apprenez un peu à raconter les gens, et, ça, au début, vous allez dire, ouais, c'est gênant, on va passer devant tout le monde et tout, vous avez un petit micro, mais en fin de compte, ça va, mais en fait, vous vous dites, voilà quoi, vous êtes là pour présenter une personne, vous pouvez vous présenter, et il ne faut pas être, en fait, il faut se dire que, dans le métier, la dignité, il ne faut pas, genre, il faut être moins chimique aussi, alors, mon tout premier stage en psychiatrie, voilà, j'ai fait mon tout premier stage en service de psychiatrie, c'est un service ouvert, dans ce service, franchement, il y a une très bonne équipe, hyper accueillante, vraiment, franchement, je n'ai pas de problème avec l'équipe, les infirmières, franchement, on s'était là, elles nous aident, hyper bienveillantes, elles voulaient nous apprendre vraiment, leur savoir, comme médecin, franchement, il n'y avait pas de soucis, c'est un service ouvert, donc, un service ouvert en psychiatrie, c'est un service où les patients, viennent, parce qu'ils savent, qu'ils ont besoin de se faire aider, pour X ou Y visons, par exemple, une personne qui a fait un déficit de suicide, par exemple, une fois de dépression, ou qui vient pour un sevrage, franchement, c'est assez divers, l'équipe, quand je vous dis, elle était accueillante, franchement, pendant tout premier stage, franchement, j'étais vraiment à l'aise, ils ont, ma tutrice, elle m'a fait faire énormément de choses, en sens, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait des bilans sanguins, j'ai fait des ECG, après, comme ça, j'ai pas d'idée, ah oui, j'ai fait un change, j'ai fait change, ECG, l'ancent de gains, j'ai fait des entretiens, des infections de chambre, des entrées, de patients, franchement, en fait, je sais pas, comme ça, j'ai pas trop d'idée, mais en fait, j'ai fait un peu vraiment tout, et ma tutrice, ça a fait en sorte que je fasse un peu tout, et quand j'étais pas ma tutrice, j'étais avec une autre infirmière, et cette infirmière aussi, elle m'a aidée énormément, franchement, je tournais avec quelques personnes, je pense que toutes les infirmières, à peu près, dans du service, plus de 10 jours, franchement, on ne s'était pas là, donc je t'ai avec deux personnes, franchement, un moment, archi bienveillant, mon service, il a été hyper bien, le service où j'étais, j'ai fait un vaccin, j'ai fait un vaccin, à la 4, comment vous dire, j'étais trop stressée, après, elle l'a vue, elle m'a aidée, elle m'a détendue, et franchement, ça s'est bien passé, c'était mon truc pour mes vaccins, voilà, franchement, j'ai fait des choses que, je ne pensais pas être ce service qu'on faisait, je suis arrivée dans ce service, on a énormément d'appréhension, pour moi, voilà, la psychiatrie, je me suis dit, ça me faisait peur, j'étais allée en reculant, et au fin de compte, c'est un service qui m'a énormément plu, après, je ne me vois pas que je me faisais dedans, après, j'ai attendu des autres stages pour voir dans quoi je me servais, même si je vais aller en bloc, mais, c'est un service intéressant, je trouve, mais voilà, très bon service, très bon accueil, vraiment, trop bien, à part, j'avais des horaires, je faisais du 6h40, 14h10, et si j'étais d'après, je faisais du 13h50, 15h20, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en stage, vous avez les vraies horaires, on n'aurait pas des horaires en mode, pour stagiaire, de 8h, 18h, ça va dépendre de mon stage, notamment de mon stage, c'est en fait, vous suivez l'équipe, genre, par exemple, j'ai des transmissions orales, écrites, franchement, c'est vraiment, vous avez des horaires, d'infirmière, d'infirmière, en fait, là, vous êtes dans un milieu professionnel, donc, ça, en tant qu'étudiant, après, ça dépend, je pensais que j'ai des valoris, et par exemple, ça peut paraître de faire du 8h, 20h, par exemple, par exemple, par jour, matin, je faisais 6h40, 14h10, quand c'est du matin, mais 6h00 après, je faisais du 13h50, 21h, franchement, ça change, et après, je travaille, des fois, je travaille le week-end, mais en fait, ça dépendait, genre, un week-end sur deux, je travaillais, et des fois, en semaine, si je travaillais le week-end, mon mardi, par exemple, lundi, je ne travaillais pas, genre, j'avais, même dans la semaine, en fait, ce n'était pas une semaine, comme des cours, je pouvais travailler, comme je vous dis, le week-end, et il y a des jours, dans la semaine, je ne pouvais pas travailler, franchement, ça ferme, j'ai du mal, et ce stade, je trouve, ça m'a énormément dérégulée, dans le sens, moi, dans tout ce qui est sommeil, alimentation, j'étais énormément dérégulée, dans l'alimentation, franchement, ça m'a perturbée énormément, mais franchement, c'était à refaire, dans ce service, en psychiatrie, je le referais, franchement, pas d'appréhension, franchement, je le referais, je suis désolée, j'ai vraiment, je parle trop, vraiment, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, I'm sorry, je parle vraiment trop, à mon goût, mais c'est pas grave, je suis vraiment là, pour vous aider, et pour vous aider, mon ressenti au maximum, et pour moi, la question qui est importante, dans cette vidéo, c'est, est-ce que je me réveille, alors, moi, je ne sais toujours pas, mais pour le moment, non, je ne me révolte pas, parce que par contre, ça va falloir, il n'y a pas longtemps, j'hésitais, franchement, j'hésitais, enfin, pas pour le sub, parce que mentalement, j'ai fait une grosse dépression, à un moment, tous les jours, je me l'ai arrêté, tous les jours, matin, midi, soir, quand j'ai travaillé, à bibliothèque, avec l'oréline, je n'étais pas bien, je pleurais dans les courants, j'étais PIS, en PLS, ce qui maintient, dans cette formation, si c'est mon stage, parce que mon stage, en fait, ça m'a fait du bien, ça m'a fait un break, avec l'école, et ça, c'est dur, mais, en fait, je me suis rendu compte, que quand je pratique, ça passe mieux, je me dis que si je continue, peut-être que ça va le faire, en cas, j'ai deux stages, enfin, une semestre, ou que je gérer, en cas, pour le moment, je continue, mais, voilà quoi, j'y vais, mais, je marche sur de la paille, vraiment, c'est très fragile, parce que, vraiment, ma santé mentale, à moi, a été énormément impactée, par ce début, pour mes semestres, le fait de s'organiser, le temps, le temps personnel, le temps de travail, en fait, il y a tellement de choses, qui sont rentrées en compte, que je ne m'attendais pas, alors, j'ai fait énormément, je suis quelqu'un qui a fait énormément de recherches, pour la formation d'infirmière, ben, en fin de compte, les recherches que j'ai faites, c'est un quart, de ce que je m'attendais, je ne m'attendais pas, à ce qu'il soit aussi dur, aussi intense, et maintenant, je suis dans, en vrai, ça va mieux, mais, en fait, surtout, je me dis, c'est trois ans, quitte à redoubler un an, en vrai, c'est pas grave, mais je me dis, au moins, c'est fait, c'est fait, quoi, donc, pour le moment, je continue, même si, j'ai longtemps, longuement hésité, et voilà, donc, c'est bon, je vais reprendre les vidéos YouTube, après ce long, temps d'absence, j'ai reprend les vidéos YouTube, j'ai fait un peu de vlog, tout ça, j'ai essayé de voir, ce que je peux faire sur ma chaîne, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir, de vous la tourner, et de vous parler, un peu de mon ressenti, durant mes SMS, après, si vous avez deux questions, à me poser, ou sur des choses, venez me voir sur mon Insta, ou mon Snap, ou, sans poser les questions, en barre de description, je vous répondrai, sans hésiter, et, en tout cas, j'espère que, tout va bien dans votre vie, et bon, on garde la force, quand on continue, encore, je vous fais de gros bisous, et à la prochaine vidéo,